Les 10 principales raisons pour lesquelles vous avez peur du succès La peur du succès peut ne pas sembler être une préoccupation légitime pour certains. Ne voudrions-nous pas tous gagner à la loterie et nous retirer sur une île privée ? Ou que dire des athlètes olympiques qui rêvent de gagner une médaille d'or ? Pourtant, pour beaucoup de gens, il s'agit d'un obstacle bien réel à la réussite. Mais étonnamment, ce n'est pas la richesse ou l'accomplissement qui est si effrayant. La crainte porte plutôt sur ce que le succès pourrait coûter. Qu'il s'ajuste de perdre ses amis ou sa vie privée, voici les 10 principales raisons pour lesquelles les gens ont peur du succès. 1. La peur de se perdre Beaucoup d'entre nous craignent que le fait de réussir ou de gagner beaucoup d'argent gonfle leur égo et les transforme en d'autres personnes. Vous avez l'impression que le succès pourrait vous changer, mais pas en mieux. L'argent n'est qu'un outil. Peu importe votre réussite, vous contrôlez votre façon d'agir et vos convictions. 2. La peur du contre-coup Parfois, les gens ont peur du succès en raison des répercussions sociales ou relationnelles potentielles. Selon une étude, ce phénomène est appelé évitement du contre-coup. Par exemple, les femmes peuvent éviter l'autopromotion parce qu'elles craignent qu'elles ne soient pas conformes aux règles traditionnelles des hommes et des femmes. Des études ont montré que les femmes ont tendance à associer le succès à des conséquences négatives plus importantes. Par conséquent, les gens ont tendance à se conformer à ces normes attendues par crainte d'un contre-coup social ou économique. 3. La peur de ne pas être assez bon Parfois, les personnes qui connaissent le succès ont peur de ne pas être aussi bonnes que les autres dans leur domaine. Elles peuvent craindre de ne pas être à la hauteur des attentes ou que les autres découvrent qu'elles ne sont pas à la hauteur du défi. Cette expérience est le plus souvent appelée syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur se traduit par des sentiments de doute de soi qui persistent malgré votre formation, votre expérience et vos réalisations. Alors que les autres louent vos talents, vous attribuez vos triomphes au hasard et à la chance. 4. La peur de la critique Beaucoup d'entre nous ont une peur intolérable d'être rejetés s'ils se mettent en avant de quelque manière que ce soit. Malheureusement, cette peur nous retient et peut nous conduire à nous priver d'opportunités cruciales qui pourraient autrement nous mener au bonheur et à l'épanouissement. 5. La peur des projecteurs Les personnes timides ou socialement maladroites peuvent avoir peur de réussir parce qu'elles ne veulent pas être sous les feux de la rampe. Cette anxiété est devenue encore plus répandue avec la prolifération des médias sociaux. Selon une enquête récente menée auprès de près de 1500 adolescents et jeunes adultes, Instagram est le pire réseau des médias sociaux pour la santé mentale et le bien-être. S'il permet l'expression de soi, il est également associé à des niveaux élevés d'anxiété, de dépression, d'intimidation et de faux mots ou peur de manquer quelque chose. Pourtant, si tout le monde n'est pas fait pour être sous les projecteurs, cela ne signifie pas que vous devez vous retenir ou avoir peur de vous épanouir. 6. La peur du changement L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles nous laissons notre peur de la réussite nous freiner est une peur irrésistible du changement. En tant qu'être humain, nous nous épanouissons dans la routine et nous avons tendance à craindre tout ce qui est inconnu. Le problème, cependant, c'est que le changement est la seule constante. Si vous essayez quelque chose et échouez, vous retournerez très probablement à ce que vous connaissiez. Mais si vous essayez quelque chose et que vous réussissez, vous vous dirigez soudainement vers un territoire inexploré. 7. La peur de perdre ses amis Lorsque nous réussissons, nous grandissons. Et dans certains cas, cela signifie aller de l'avant. Le résultat est que l'on risque de perdre ses amis. Il faut se rappeler que la fin d'une amitié peut survenir pour plusieurs raisons. Et ce n'est pas toujours une mauvaise chose. S'il ne s'agit pas d'une véritable amitié, le fait de la laisser partir signifie que vous ne perdez qu'une relation malsaine. Une fois que vous aurez laissé tomber les relations sans intérêt, vous pourrez vous concentrer sur les choses essentielles de votre vie. 8. La peur de travailler sans relâche Si vous aviez la carrière ou l'entreprise que vous souhaitez vraiment, comment la façon dont vous utilisez votre temps changera-t-elle ? Très probablement, vous devrez travailler plus d'heures, du moins au début. Cela signifie-t-il que vous pourrez toujours mettre les enfants au lit ou regarder vos émissions Netflix préférées ? Personne ne veut travailler sans intérêt. C'est pourquoi il est si important de fixer des limites saines. L'auteur et chercheuse Brené Brown le dit bien 9. Oser fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même même si nous risquons de décevoir les autres. Nous ne pouvons pas fonder notre propre valeur sur l'approbation des autres. Ce n'est que lorsque nous croyons au plus profond de nous-mêmes que nous pouvons dire « assez ». 9. La peur des attentes élevées Une autre raison pour laquelle les gens ont peur du succès est qu'ils créent de nouvelles normes et attentes et que les gens sont stressés par la façon de les gérer. Lorsque vous avez du succès, vous mettez la barre plus haut. Les autres commencent à attendre davantage de vous et à vous demander des performances supérieures à celles que vous fournissiez auparavant. La peur du succès consiste à craindre la pression et à refuser la responsabilité. 10. Craindre les sentiments d'excitation L'excitation et la nervosité ont souvent les mêmes réactions physiques. Il est donc facile de prendre les sentiments d'excitation pour de l'anxiété. Cela peut amener les gens à éviter les situations qui déclenchent de telles émotions. Selon le docteur Suzanne Babel, auteure de « Heal the Body, Heal the Mind », lorsque nous subissons un événement traumatique, notre corps associe la peur que nous ressentons au même sentiment que ce que nous éprouvons lorsque nous sommes excités. Ainsi, une fois que nous avons vécu suffisamment de traumatismes, nous commençons à éviter les types de situations qui déclenchent des souvenirs de peur. De ce fait, les victimes de traumatismes peuvent avoir tendance à éviter l'excitation, ce qui les conduit à éviter le succès. La peur du succès est une lutte bien réelle pour beaucoup, mais elle n'est pas insurmontable. La clé est de comprendre son origine et de travailler sur vos émotions. Ainsi, elle ne vous empêchera pas d'obtenir ce que vous voulez vraiment. Que la paix et le salut soient sur vous.